Un traducteur peut n'être qu'un traître. Il peut être un flatteur, menteur, mais ainsi fidèle, il reste modeste. Est-il pas un ennemi ? Ah oui, l'auteur peut dire ainsi « merci » et le lecteur aussi. Adieu donc. Mais voici qu'ici, d'une nouvelle année qui rit, sa première journée fleurit. Veuillez donc, en hommage, à faire accepter, c'est l'usage sévère. Avec eux, je présente mes voeux pour 1852.